Shalom, shalom, peuple et de Dieu. Moi, c'est la sœur Esther Alicia. J'ai vu en RDC. Je suis là pour vous partager mon témoignage sur le déploiement, comment le Seigneur a permis à ce que je puisse me conformer à sa parole par sa grâce. Nous allons prier avant toute chose pour que le Seigneur puisse me conduire à partager ses témoignages sans pour autant enlever ou ajouter quelque chose d'autre que je n'ai pas vu. Seigneur Jésus, je viens te recommander ce moment, ô Dieu. Conduis-nous, Seigneur, selon ta grâce et ta volonté. Et permets-moi de dire, Seigneur, fidèlement tout ce que j'ai vu pour édifier, Seigneur, une sœur ou un frère qui va m'écouter, qui va écouter ce message. Et que le cœur soit touché, que le cœur puisse être convaincu par ce message. Je te bénis, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, toi qui impose ta volonté, ô Dieu, à tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Alléluia. Je disais que je m'appelle la sœur Esther, Alicia, pour certaines personnes. Voilà. Aujourd'hui, je viens vers vous pour témoigner. Pour témoigner, donner mon témoignage par rapport à mon dépuillement. Comment je passais de l'autre côté, au côté où je suis maintenant. Eh bien, je dirais que, premièrement, je m'habillais comme toutes les autres femmes. Ça me plaisait comme ça. Et je ne trouvais pas de mal en sang. Je ne trouvais pas de mal à ça. Et en grandissant déjà, je commençais à aimer me maquiller un tout petit peu déjà à 14 ans. À 14 ans déjà, je pouvais mettre des poudres, tout ça. Et j'avançais comme ça. J'aimais me maquiller. J'aimais prendre soin de mes cheveux, prendre soin de mon visage. Déjà très tôt. 16 ans, 17 ans, en tout cas, je faisais attention à mon visage. C'était ça. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé la fac. Là, c'était le maquillage de jeune fille vraiment qui a commencé, tout ça. Et quand je suis arrivée en 2012, 2012, c'est là où tout a commencé, gloire à Dieu. Et je m'étais couché un jour. Ben voilà, je voyais dans le rêve l'image d'une sœur qu'on m'ait montré. C'était comment? Il y avait une sœur qui était devant moi. La sœur avait porté une longue robe qui était flérie, blanche. Il y avait des petites fleurs. Et c'était long. Et à une voix, la personne, je ne le voyais pas, avoir parlé derrière mon dos, elle me dit, voilà, tu dois ressembler à cette fille-là. Quand je regardais maintenant la fille, j'ai vu la robe était longue. J'ai vu, elle était sans maquillage, sans artifice, pas de chêne, pas de boucle d'oreille, rien du tout, pas de vernis. C'est chevet était naturel. Je me suis réveillée. Je commençais à réfléchir. Je me suis rendue compte que la sœur que j'avais vue, dans la vraie vie, elle était l'une de fille de mon quartier. Mais on se voyait seulement de loin. Dans la vraie vie aussi, c'était une sœur qui priait dans des églises là de Branhamiste. Voilà. Donc, c'est son image qu'on m'avait montré dans les rêves. Et dans la vraie vie aussi, elle s'habille comme ça. Et puis, quand je me suis réveillée, je me suis dit « Ah, c'est quoi ça encore ? » Bon, les rêves là, pour être franc avec vous, je n'avais pas pris ça en considération. Et j'ai juste réfléchi un tout petit peu et puis c'est passé. Je continuais ma vie. Je continuais à m'habiller comme je voulais. Je continuais à mettre tout ce que je mettais là, sans problème. Et je ne m'ai réprochée pas. Et on avance encore. Le deuxième rêve, je ne sais pas exactement c'est en quelle année. Je crois que c'était entre 2012 et 2014. Je crois que ça pourrait être en 2013. parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Là, c'était le rêve qui m'avait fait peur, en tout cas. Je voyais, j'étais devant un ravin. et dans les ravins, vous voyez comme dans des endroits où il y a des érosions qui sont passées par là. Maintenant, ça emporte une partie de la terre et puis, l'autre partie reste un peu en haut, comme ça. Maintenant, la partie qui était restée en haut, la terre qui était restée en haut, a formé comme une montagne. et l'autre là, ça fait comme une fossée, comme un ravin, comme ça, une fossée. Et puis, je voyais la partie qui était comme une montagne. j'ai vu des sœurs qui étaient en haut là-bas et la partie qui était comme le ravin, comme une fossée, c'était, il y avait plutôt beaucoup des sœurs, beaucoup de filles, de jeunes filles qui étaient en l'intérieur là-bas. Maintenant, la même voix qui m'a parlé en 2012 derrière mon dos, c'était la même voix qui m'a parlé encore dans ces rêves-là. Il faut ressembler à ces filles-là qui sont sur la montagne, ne ressembler pas à ceux-là qui sont en bas. Et là, j'ai commencé encore à observer celles qui étaient sur la montagne. Elle avait des langues-jupes, de chemises qui partaient jusqu'à la manche. L'archivé était naturelle. Elle n'avait pas de maquillage. Donc, elle avait le même caractéristique que le premier rêve que j'avais vidé la fille-là. Maintenant, quand j'ai terminé à observer ces deux filles-là, ces deux sœurs-là, je me suis tournée pour voir celle qui était en bas dans les ravins dans la fossée. Maintenant, quand j'ai observé, j'ai vu le fille qui met tout ce que je mettais à l'époque, elle avait des tissages, de maquillage, des habits courtes, des robes courtes. Et puis, quand j'ai bien observé, les ravins-là étaient remplis de feu. quand ils étaient dans le feu sans pour autant se rendre compte qu'ils étaient dans le feu. Et puis, autre chose que j'avais remarqué, elles n'étaient pas tranquilles. Elles faisaient de va-et-vient, d'un point à un autre pour ne rien chercher en fait. Elles n'étaient pas tranquilles comme le delà que j'ai vu sur la montagne. voilà. Quand je me suis réveillée de ces rêves-là et c'est les rêves vraiment qui a fait quelque chose. Ces rêves-là ont fait quelque chose. Ces rêves-là vraiment m'ont bouleversé. Ça m'a fait peur parce que je me voyais comme si elle était dans le feu parce que c'est comme ça que j'étais à l'époque. Et puis, j'ai parlé de ça avec mon encadré. Mon encadré me dit c'est simple, c'est clair, tu as compris. Fais ce qu'on te demande de faire. Mais, mes bien-aimés, ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. En fait, je n'arrivais pas. Je me rappelle à l'époque là, j'ai d'abord arrêté de mettre des vernis à ongles et puis j'ai arrêté avec des faux ongles. J'ai aussi arrêté de porter des chaînettes et des bouts d'oreilles. Mais, le reste, je continuais. Je continuais à me maquiller. Je continuais à porter mes courtes jupes parce que je voulais signaler ici que j'avais déjà arrêté de porter des pantalons bien avant. j'ai arrêté les pantalons en 2010 parce que il y a mon encadrin qui me prêchait tout le temps sur ça et puis j'ai décidé d'arrêter de porter ça. arrêter de porter des pantalons ne m'a pas vraiment gênée parce que je me permettais de mettre mes courtes jupes mais ça ne m'inquiétait pas et je n'enviais pas non plus les filles qui portaient des pantalons parce que mes courtes jupes là m'allaient très bien alors ça ne me manquait pas ça ne me manquait pas pas du tout c'est un peu ça donc quand je commençais à avoir ces visions là je ne portais plus déjà des pantalons c'était ça donc le pantalon j'ai arrêté ça deux ans avant deux ans avant deux ans avant voilà je rentre là où je me suis arrêtée je disais que par ces rêves là ça m'a permis d'arrêter de mettre des faux ongles et de porter des boucles d'oreilles et de chaînettes mais le reste mes courtes jupes mes maquillages mes tissages mes plantes je m'étais je m'étais sans problème je m'étais et je me disais que ça viendra avec les temps ça viendra avec les temps et 2014 et 2014 c'était comme ça j'ai continué comme ça 2015 j'ai continué comme ça et je vais signaler qu'en 2015 ça m'est arrivé à un moment bon depuis 2014 déjà ça m'est arrivé à un moment je me suis dit bon tant que je ne me décolore pas des ongles donc c'est pas un péché de mettre même de vernis là qui sont transparents ici chez nous on appelle ça base ça je m'étais et puis à un moment aussi je me permettais de mettre de vernis là qui était un peu des couleurs très légère donc qui qui en fait ne ne se faisait pas trop voir et là je me calme un peu la conscience mais aujourd'hui je me dis que je rentrais un peu dans ça sans pour autant et savoir voilà et puis quand je me suis mariée en 2016 là j'avais tout j'avais j'avais tout rémis en fait j'avais tout rémis et il y avait il y avait même la personne qui qui m'a maquillée là qui qui m'a rangé les cheveux non mais un peu de vernis c'est quoi ça et là on m'a même mis des fossiles on m'a même mis des fossiles dans les yeux et j'ai encore mis de vernis j'ai encore aimé de vernis et j'ai encore mis mes boucles d'oreilles et j'ai mis de gros là ces gros là j'ai mis ça et après la cérémonie j'ai enlevé ça et puis j'ai mis ça j'ai gardé ça et on avance là on est en 2016 on voit déjà ça fait déjà 4 ans que je tourne marron et ça fait déjà 4 ans on avance on arrive en 2016 vers la fin je devrais défendre mon mémoire parce que je me suis marié j'ai étudié encore je devrais défendre mon mémoire de fin des cycles des licences et là encore j'ai remis mes boucles d'oreilles parce que je me disais bon c'est une cérémonie occasionnellement c'est pas un péché c'est juste pour aujourd'hui on est en 2016 vers la fin c'était vers le mois d'octobre j'ai remis mes boucles d'oreilles j'avais encore mis mes vernis et tout et là je revenais à la case départ parce que j'avais pas changé quelque chose et puis j'ai continué j'ai continué mais ce qui était bizarre c'était que je savais ce que je devrais faire mais je n'arrivais pas parce qu'il m'est arrivé des fois quand je n'étais pas encore mariée de sortir comme ça je me maquille très légèrement je mets une longue en jupe comme ça je viens à la fac et je mets vraiment de maquillage là juste un peu léger je vais pas mettre des boucles d'oreilles tout ça j'ai vécu de moments comme ça où je me sentais réprochée 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 à un moment j'oubliais encore tout et puis parce que me maquiller pour moi c'était très important tous ceux qui sont partout je suis restée tous ceux qui me connaissent les savaient je prenais du temps pour me maquiller je prenais du temps pour arranger mes cheveux vraiment je prenais du temps je prenais du temps non pas parce que je l'ai vu chez quelqu'un mais chez moi ça a commencé seulement comme ça parce que ma propre maman ne se maquillait pas elle ne se maquillait pas du tout et moi c'est venu seulement comme ça mais d'autres aussi à cause des séries à cause des séries qu'on regardait de films tout ça tu apprends comme ça tu prends le goût de ces choses là mais je disais qu'on est arrivé en 2017 2017 après la naissance de ma fille j'ai deux enfants là lorsque là il s'est quatre mois je vais dire trois ou quatre mois je commençais pendant un mois je crois que c'est 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 le mois de septembre octobre je commençais vraiment à être très mal à l'aise à cause de tous ces rêves que je voyais je commençais vraiment à être très mal à l'aise à cause de tous ces rêves là et le Seigneur a commencé à me parler et tu vas t'asseoir comme ça tu entends pourquoi tu veux pas faire ceci pourquoi pourquoi je commençais à être culpabilisé pendant tous ces temps pendant tous ces temps pendant tous ces temps et je signale qu'il y a un rêve que que j'ai sauté donc entre 2012 et 2017 il y a un autre rêve que j'avais vu là je voyais des soeurs qui étaient mortes elles étaient déjà mortes elles étaient dans les cercueils et la voix là derrière moi il dit il faut ressembler à ces soeurs je regarde dans les cercueils vous voyez les cercueils là qui ont des vitres au dessus là je regarde dans les cercueils et je vois que ces soeurs là avaient le même caractéristique de tous les soeurs là qu'on me montrait avant elles avaient pas de maquillage elles avaient des chevets naturels elles avaient de long des habits qui descendaient et tout ça elles avaient pas de de boucles d'oreilles ni des chaînes tout ça et puis la personne la médifère ressembler à ses soeurs parce qu'ils sont partis dans un bon endroit elles sont partis dans un bon endroit oh mon dieu et c'était l'autre rêve que j'avais fait que le seigneur a permis que ça puisse encore me revenir voilà mais en 2017 vraiment tout ça a commencé à travailler en moi c'était comme si ça suffit tu dois faire ça pourquoi tu n'obéis pas pourquoi pourquoi et là j'ai dit à mon mari voilà les rêves que j'ai toujours vus voilà je vais arrêter de me maquiller arrêter de porter des histoires courtes et tout vraiment le seigneur ne veut pas ça pour moi et puis bon il m'a dit bon fais ça fais ce que tu veux et puis là je vois encore un autre rêve mes bien-aimés lorsque le seigneur veut te faire faire quelque chose tu peux échapper comme tu veux mais lorsque le seigneur a dit que tu vas faire ça tu vas faire ça le rêve ne s'arrêtait pas mes bien-aimés les rêves ne s'arrêtaient pas là encore pendant que je réfléchis pendant que je pense qu'eh ben voilà je dois arrêter il y a un rêve que je vois je suis entre dans un magasin je choisissais une jupe la courte pour acheter et la vendeuse ne voulait pas me vendre cette jupe-là la vendeuse voulait me vendre une jupe qui était longue et moi je refusais non moi c'est mon argent depuis quand la vendeuse impose aux clients ce qu'ils doivent acheter non toi tu ne peux pas avec autorité mais dis-toi tu ne peux pas acheter cette jupe-là toi le genre de jupe que tu dois acheter c'est ça et la jupe qu'elle me montrait c'était longue et moi je ne voulais pas et je me suis réveillée mes bien-aimés je me suis réveillée et j'étais triste et quand j'ai parlé à mon mari il m'a dit tu peux faire ce que tu veux de ça alors là j'ai changé d'abord tous mes habits j'ai opté pour des habits panne des modèles des jupes qui étaient longues tout ça et j'ai enlevé toutes mes courtes jupes que j'avais j'ai donné aux gens des robes que j'avais qui étaient près du corps des robes serrées serrées j'ai donné aux gens tout ça et puis je suis restée sainement avec des habits que moi je trouvais bien portés et là c'était aussi la période où j'ai commencé le travail donc au travail je suis allée avec un visage sans maquillage cela m'a aidé aussi cela m'a aidé parce que au travail personne ne m'a vu avec de rouge avec de maquillage tout ça donc quand je commençais je commençais avec un autre visage je commençais avec un autre visage là-bas j'avais déjà arrêté tout ça mais je continue à mettre un peu de mèche je sais pas je sais pas c'était pas facile en fait parce que je me rappelle j'avais aussi pris la décision de ne plus mettre des plantes de ne plus mettre de mèche d'utiliser des laines mais quand j'ai fait une coiffure avec la laine pour la première fois j'ai fait si c'est trois jours seulement avec ça si c'est quatre jours avec ça je me sentais pas bien j'ai défait ça j'ai défait ça j'ai cherché autre chose à faire et puis j'ai fait encore une autre coiffure ça traîne un tout petit peu bon j'avais dit que j'ai oublié de défriser les cheveux bon j'ai encore essayé un peu d'arranger ça un tout petit peu faire des modèles avec deux mèches tout ça c'était ça en fait ma vie à chaque fois que je devais faire une coiffure je dois réfléchir 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 et puis j'ai tombé toujours dans ce que je ne voulais pas faire tout ça parce que en fait quand d'une femme l'apparence compte l'apparence compte et lorsque le Saint-Esprit t'as pas encore touché c'est difficile c'est difficile c'est difficile je me suis réplongée dans deux mèches je me suis réplongée encore dans des plantes et là en 2018 même j'ai rémis des plantes que je disais que je ne veux plus mettre je les rémis j'ai mis ça même trois fois j'ai mis des plantes en 2018 et là pour me calmer la conscience je me disais bon je ne me maquille pas et ce ne sont pas aussi des plantes des mèches brésiliennes ça ce sont des sémi naturels tout ça c'est que donc c'était ça pour me calmer la conscience en fait mais 2019 je n'ai pas mis trop de mèches je n'ai pas mis trop de mèches j'ai utilisé plus de laine mais je m'ai tressé je m'ai tressé je m'ai tressé mais j'ai et là déjà j'avais du chevet qui était naturel j'ai tressé avec mes propres cheveux deux fois deux fois je mettais de la laine et tout c'était ça c'était ça c'était ça ma vie et à un moment même j'ai repris avec des jupes qui descendaient un peu de genoux voilà là encore je vous dis que j'avais recommencé un tout petit peu déjà en 2019 à mettre des jupes même en 2018 aussi en 2018 aussi j'avais certaines jupes qui qui descendaient juste le genou un tout petit peu qui n'arrivait pas à la cheville j'ai porté ça c'était des jupes droites j'ai trouvé que c'était un peu de sang que des jupes que je portais avant donc ça ne dérangeait pas donc ça ne dérangeait pas et puis je continuais comme ça et quand on est arrivé en 2020 2020 là vraiment je j'ai mis toutes mes bagnes des côtés et j'ai commencé à avoir des robes j'ai acheté des robes qui n'arrivaient pas à la cheville des jupes qui n'arrivaient pas à la cheville c'était maintenant des jupes serrées droites d'abord il suffit que ça dépasse les genoux pour moi ça allait vraiment j'avais repris mes habitudes vestimentaires sans pour autant que ça puisse me déranger et je me disais que tant que c'est une robe qui est évasée et que c'est même si ça dépasse les genoux un tout petit peu c'est pas grave c'est qu'il est mauvais si c'est serré là c'est mauvais j'aimais consoler comme ça et les diables jouer avec mes pensées comme ça on me dit que tu ne fais rien de mal tant que c'est évasé et tout tu ne fais rien de mal et voilà j'ai replongé un peu dans ça mais comme je m'ai consolé je ne trouvais pas d'inconvénients à ça alléluia le seigneur est bon le seigneur est merveilleux dans tout ça et 2020 est passé je signale en 2020 j'avais mis trop de mèches trop de mèches déjà même si c'était synthétique ce sont de mèches j'avais mis j'avais mis et bien voilà c'était ça en fait j'ai avancé comme ça et quand on arrive déjà à 2020 là ça fait 8 ans ça fait 8 ans depuis que je commence à avoir des choses que je n'arrivais pas à changer ça voilà on arrive en 2021 cette année 2021 j'ai dit que j'ai béni le seigneur pour cette année une année merveilleuse une année merveilleuse que le seigneur a fait de grandes choses pour moi qu'on arrive au mois de février je rentrais d'un deuil j'arrive comme ça à la maison je prends mon téléphone j'envoie les unités j'entre sur youtube paf je tombe sur une vidéo cette vidéo là parler de faux cheveux et puis j'ai écouté ça j'ai écouté ça j'ai écouté ça et quand je suis entré je suis tombé sur la chaîne jésus-christ et sauve tv où j'ai vu les témoignages et les témoignages des soeurs que j'ai visualisé j'ai visualisé je vous dis mes bien-aimés j'ai fondu en larmes oh j'ai pleuré pourquoi parce que pendant tous ces temps-là parmi mes amis ma famille mon entourage j'étais la seule à voir ces rêves-là donc je n'avais personne qui est venu me dire la même chose je me disais ben pourquoi c'est moi que c'est moi qui vois ça mais là je m'ai retrouvé aux milliers des soeurs qui ont vu ça et qui ont changé qui ont changé et qui ont témoigné j'ai fondu à l'âme je commençais à me répentir je me suis répentie j'ai demandé pardon à Dieu je me suis répentie je me suis répentie je me suis répentie de tout ce que je fais là enfin que le Seigneur me pardonne de ce que je n'arrivais pas à obéir exactement à sa recommandation donc c'est là où j'ai pris conscience que je n'étais pas la seule à être comme ça et que je ne devrais pas donc c'était comme si le Seigneur m'a amené jusque toi comme tu n'écoutes pas viens voir les autres qui ont écouté toi comme tu étais là viens voir les autres qui ont déjà fait ça parce que Youtube là j'ai l'utilisé depuis mais je n'ai jamais vu c'est tombé comme ça et j'ai dit ça c'est pas un fruit d'hasard ça c'est le Seigneur qui a permis que je puisse voir ça et depuis le mois de février je commençais à faire des efforts et puis ça m'a trouvé d'abord j'avais de mèches sur la tête j'enlevais mes mèches et cette fois là c'était différent parce que avant j'ai donné aux autres personnes mais le Seigneur m'a fait comprendre que si je refuse quelque chose pour toi tu es une femme c'est pareil avec d'autres femmes parce que Dieu ne fait exception de personne Dieu nous aime nous tous et c'est pas Guva c'est ma dire bon les fausses cheveux c'est pas bien pour toi Esther et puis pour Jocelyne c'est bien non 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 Dieu ne fait pas exception de personne il nous aime nous tous tant que tu es une femme chrétienne ce qui est bien pour moi et bien aussi pour toi donc j'ai brûlé ça j'ai brûlé ça je me rappelle même qu'il y avait quelqu'un qui attendait ça et puis qui s'est fâché pourquoi tu as brûlé ça c'était encore bien et tout il s'est fâché tout ça donc il m'a traité elle m'a traité de tout en fait parce que elle attendait ça quand je vais aller pour qu'elle vous prendrait après j'allais brûler et tout elle était fâchée et bien j'ai pris des habits que je trouvais à me descendre j'allais brûler j'allais brûler mes hauts talons et tout j'allais brûler ça j'allais brûler je disais des habits que je trouvais que c'était pas décent et puis il y a d'autres robes comme j'ai dénié sur la maison et elles sont courtes je les ai données quand elles mettent ça ça descend vraiment et là c'est bien pour eux d'autres jupes que je trouvais que c'était pas bien j'allais brûler tout ça et là je commençais à me sentir bien je commençais à me sentir bien oh là là je ne mettais plus de même pas de base là sur mes sangles j'ai arrêté et je disais que pour continuer je me sentais bien et j'ai acheté des robes qui étaient vraiment très longues j'ai acheté des habits qui étaient longues maintenant je portais et je veux vous dire une chose et en ce moment là tous les regards sont sur toi parce que ça c'est vous voyez ça c'est vous voyez qu'il y avait un changement ça c'est vous voyez parce que ça m'est arrivé de mettre des histoires qui étaient longues mais pas assez longues que ça et ça c'est vous voyez vraiment on pourrait sentir tout de suite la différence parce que quand je continue à porter ça je continue à porter ça un jour je vis encore un rêve pendant que j'ai déjà changé tout ça dans ces rêves là on m'a montré trois étapes de ma vie première étape c'était comme un tableau comme si tu regardais dans un film le premier tableau c'était quand j'avais le maquillage quand j'avais de mèche tout ça et je me regardais dans le miroir et tout je faisais un peu de fière tout ça et dans le deuxième tableau c'était j'avais des chevets naturels c'était naturel j'ai juste peigné ça comme ça ça gonflait sur ma tête à froid comme ça j'avais pas de maquillage je n'avais rien du tout et dans le troisième tableau c'est là où je me suis vis avec une foulard sur la tête alléluia alors je me suis dit et ben voilà donc à un moment il faudrait que je me couvre les cheveux et à un moment je peux laisser ça mais là déjà c'est une recommandation parce que je me vois dans un tableau final avec une foulard sur la tête qu'est-ce que ça veut dire et je n'avais pas assez de foulard j'achetais de foulard j'achetais de foulard et je vous dis que la plupart du temps quand je sors je sors avec le foulard sur ma tête avec le foulard sur ma tête donc tout ça j'ai pas mal de questions on remarque c'est si pourquoi tu fais plus détresse là pourquoi pourquoi j'ai répondu j'ai répondu j'ai répondu et mon dépouillement véritable de cette année m'a donné une force tout au fond de moi que même si quelqu'un me disait comme avant m'influencer par une phrase d'un mot ça ne passait plus ça ne passait plus ça ne passait plus parce que j'ai trouvé bien ce que je faisais parce que là j'ai fait 8 ans je n'arrivais pas et puis maintenant là j'arrive tu vas venir m'expliquer quoi tu vas venir me convaincre à faire quoi là je n'écoutais plus je n'écoutais plus et j'ai compris que les seigneurs fait toutes choses bon quand il le veut chez ses enfants il le fait voilà comment a été mon histoire et sans mon témoignage les seigneurs comme je disais ne fais pas exception de personne pour toi qui écoutes ce message la Bible nous dit dans le livre de Romains 9 20 à 21 voilà c'est que la Bible nous dit je vais le lire avec vous oh homme toi plutôt qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi 21 les potiers n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil mais bien aimé quand les seigneurs nous créons en tant qu'une femme africaine le seigneur c'est ce qu'il a mis en nous le seigneur c'est ce qu'il nous a donné à chaque fois c'est ce que le seigneur m'a permis de comprendre par ces versets parce qu'il dit que est-ce que l'argile l'argile qu'on a fait une vase peut-il contester une vase peut-il contester à son maître aujourd'hui femme tu contestes à ton Dieu à chaque fois que tu mets des faux cheveux sur ta tête qu'est-ce que tu dis à Dieu que le cheveux qui t'a donné sont mauvais on ne s'assume pas tu n'arrives pas à sortir sans te maquiller tu veux dire quoi à ton Dieu des sourcils qui t'a donné ne te convient pas tu dois les raser et mettre des crayons au-dessus t'es dessiné là tu changes la couleur de tes lèvres c'est Dieu qui a trouvé bon de mettre en nous ce qu'il a mis en nous alors il ne veut pas nous voir avec de choses étranges en nous je parle aux femmes chrétiennes toi qui m'écoutes à chaque fois que tu te décolores les ongles on a la couleur naturelle que le Seigneur nous a donné tu mets des faux ongles tu décores ça et bien voilà là tes doigts se dirigent autrement tu ne forces plus ça ça se dirige autrement déjà et puis tu as du mal à te laver tu as du mal à faire la lessive la vaisselle condamné dans ces choses là je viens t'exhorter aujourd'hui concernant les habits concernant la façon dont les Seigneurs me montraient de m'habiller c'est que je fais aujourd'hui je bénis les Seigneurs déjà pour ça parce que pour moi c'est vraiment un témoignage je viens de loin je viens de loin je viens vraiment de loin mais je peux vous dire que grâce à Dieu cette fois-ci je suis arrivée concernant l'habillement de la femme chrétienne qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans les livres de 1 Timothée 2 9 j'ai vu aussi que le femme vêtue d'une manière décente avec pudeur et modestie ne sépare ni des tresses ni d'or ni de perles ni d'habits somptuels mais qu'elle sépare de bonnes oeuvres comme il convient à de femmes qui font profession de servir Dieu Alléluia ici on nous parle de la décence on nous parle de la modestie on nous parle de la pideur le Seigneur ne fait rien au hasard j'étais comme toi sœur qui m'écoute je m'étais ce que tu mets mais si aujourd'hui j'ai arrêté de mettre ça c'est pas que je suis meilleure que toi qui m'écoute peut-être il y a des choses que tu me dépasses mais le Seigneur a permis que tu entendes ma voix que tu entendes mon témoignage et que tu arrêtes cela le Seigneur veut t'avoir avec des habits qui sont décents des habits qui sont longs parce que c'est ça qu'il préfère c'est ça qu'il aime tu dis tu aimes Dieu aime aussi ce qu'il veut arrêtez de corriger le Seigneur arrêtez de suivre le monde arrêtez de vivre dans ces siècles présents la Bible la Bible nous dit dans les livres de Actes chapitre 2 dans le verset 40 et plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse sauvez-vous de cette génération perverse alléluia que le Seigneur vous bénisse toi qui vas entendre ces vidéos qui vas les visualiser ou l'écouter ne doute pas prie et le Seigneur qui m'a aidé voilà c'est resté Alicia à pouvoir arriver là où je suis t'aidera aussi à y arriver et tu vas t'en sortir que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501